bonjour tout le monde bienvenue ici j que vous êtes sur iva sound studio et nous sommes sur les gens de pokémon arceus il nous reste entre guillemets pas grand chose à faire et en même temps beaucoup de choses à faire parce que il faut terminer le pokédex on y est presque mais ça va être long en fait ça va être long de terminer le pokédex il ya le combat de percupio qui est embêtant sinon c'est pas drôle et d'autres choses par la suite donc effectivement si on liste les choses il ya pas beaucoup à faire c'est juste que c'est long à faire voilà on va dire ça comme ça alors je suis actuellement sur la côte lazuli pourquoi parce que je cherche des distorsions spatio-temporelles ça pour attraper magnétis magnétons qui sont dans les distorsions spatio-temporelles de la côte lazuli mais en même temps en même temps pokédex j'ai quand même des tâches à rapporter ok d'ex voilà il faut faire évoluer et flèche et il a 15 enfin il a beaucoup il faut fermer avec et flash en fait 15 feuillages atterrissage et léropix puissant et rapide et pareil moustillon non pas moustillon avec mat et l'outre parce que là c'est terminé on est d'accord ouais c'est ça et pareil avec mat et l'outre ou mat l'outre comme vous voulez 15 de chaque attaque en puissant et rapide voilà donc on va les mettre là est ce que tout le monde est en vie oui et boscara pareil boscara il a des choses à faire le port boscara boscara il est loin boscara boscara il est méga loin mais je crois que j'avais on avait déjà vu un torterra donc boscara il peut rester tranquille dans son coin c'est pas très très grave je cherche juste ouest ce qu'il est caché web scara dans le pokédex dans son numéro de pokédex on va essayer de trouver cette 242 pokémon ah voilà ici boscara ouais attendez il faut qu'il fasse 25 mors sur les 40 lames feuilles ça fait beaucoup comme boscara je ferais ça tout seul dans mon coin bon en attendant et flèches feuillage atterrissage aéropique et mat et l'outre aquajet vibre aqua ou aqua g tranche donc les attaques principales en puissant et en rapide on va faire ça en attendant qu'il y ait une distorsion se passe au temporel il n'a pas encore on est d'accord c'est pas prévu un peu de musique non il s'est barré les chats se barrent c'est pas drôle à papa les arbres n'ont pas régéné depuis la dernière fois depuis la dernière fois j'ai pas farmin depuis la dernière fois j'ai rien fait donc à moi donc on va essayer de faire ce qu'on peut un sac de noeuds vers 8 ans et flèches allez capacité feuillage en puissant voilà comme ça on peut en faire trois d'un coup ça serait pas mal oh punaise il n'est pas content le sac d'honneur d'accord très bien c'est pas grave on envoie mater l'outre mat ou l'outre je sais pas trop mignon à quoi j'ai en puissant et il va empoisonner tout le monde à l sac d'honneur heureusement que le du bois qui est à côté il va me rempoisonner ou pas il est pas encore KO mais là il me met KO à moi au revoir Matelou désolé donc on en profite Boscara Boscara il est là juste pour ça morsure voilà on revient au campement pour heal tout le monde il est à côté on va en profiter hop là allez le petit dodo voilà tout le monde est heal c'est parfait alors si c'est vibraqua, aquajet et tranche il est à moins les deux en attaque j'ai pas pensé vibraqua, aquajet et tranche gestion des capacités tranche, aquajet, vibraqua c'est bon et l'autre c'était feuillage c'est bon il a tout feuillage, atterrissage, aéropique feuillage, atterrissage, aéropique feuillage, atterrissage, aéropique on est bon sur tout ça on est bon j'aimerais bien revoir un sac de nœud mais il a quand même fait beaucoup beaucoup bobos le sac de nœud il a fait très très mal tiens go le papillon là papylord pour l'instant c'est du petit farm en attendant la faille en espérant qu'elle arrive vite la faille, la faille elle peut être là dans 5 minutes comme dans 40 donc ça va papylord il me met chair d'accord ah c'est déjà un peu plus efficace c'est déjà un peu plus efficace allez on continue avec Mathelu il va sûrement finir KO mais c'est pas grave il faut farmer les compétences de toute façon les différents styles d'attaque ce n'est pas grave si je KO le pouvoir qui est à côté oh bah voilà bah ça c'est fait bon bah Boscara fini le combat Boscara tant qu'à faire voilà on retourne au bivouac voilà on retourne au bivouac voir des papillons en plus ça fait des petites tâches pokédex et papillons alors qui avons nous sous les yeux il y a heureux le sac de noeuds go voyage en puissant allez au revoir et flèche oh ça a pas eu je suis parti ah là déjà c'est bon bon ça va c'est pas très efficace ça va c'est super ah il va me démonter après genre maintenant voilà c'est pas très efficace mais il m'a quand même mis oh là là alors mate et l'outre le retour à quoi j'ai en puissant et après on fera un point pokédex parce qu'on doit s'approcher du 15 en puissant on doit s'approcher du 15 en puissant oh punaise sérieux allez le retour de Boscara on fait un pokémon un bivouac c'est affreux re 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 retourne au bivouac 8 voilà allez j'avais 10 points pokédex on est à 7 puissants sur les flush ah on est pas tant que ça en fait il n'y a que 7 puissants autant pour moi il n'y a pas moustillons mate et l'outre on est à 8 et on est à 8 d'accord je pensais qu'on était un peu plus 7 et 8 d'accord et bien il y a du boulot encore il y a du boulot qui allons nous voir on va peut-être voir des matchs hop là ou des rapions peut-être qui c'est qui met aggro alors bon d'accord il y a un racaillou très bien ah ils ont mis que deux pokémons parce qu'il y avait un autre rapion juste à gauche bon ils l'ont pas mis le jeu a décidé que non pas de rapion moi je me mets ici parce que sinon on voit rien voir question caméra hop là allez on a encore du puissant à faire il faut aller farmer apparemment le puissant ouais ouais du haut bonjour ouais du haut comment il va ouais du haut il m'a fait une petite mort oh punaise mais laissez-moi farmer mais me mettez pas KO au final ça va être encore avec le pokémon au je vais terminer mes tafs en premier ouais 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 après wadios a pris un abonnement avec frein gaming ce sont quatre et moins d'abonnement bravo adios merci wadios les gens qui voient les bisous et cordialement des bisous cordiaux je sais pas parler je suis désolé il ya pas longtemps en retard en plus heureusement j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a réveillé parce que non je dois aller dormir un peu plus et bonjour à robert oui je dis bonjour à l'écrit mais je n'ai pas dit bonjour à l'oral bonjour robert le pot automatique de modération des blagues mais qui est un peu il n'est pas très très avenant robert mais il est timide c'est pour ça robert et l'excusable on m'a dit l'outre il va se faire démonter je pensais pas te voir en stream si vite je me suis dépêché et j'ai sauté certaines choses de la routine donc j'ai pas vraiment déjeuner et un café rien à valer au revoir maté l'outre et sinon je me suis juste passé un coup sur la gueule sur le visage et j'irai prendre ma douche après ça ça va je me suis un peu peigné alors entre guillemets peigné c'est timide robert il va sans que c'est exact robert qui réagit à ça sérieux robert je m'attendais pas une fois qu'ils répondent pas à côté de la plaque c'est l'heureux il bon point des tâches là les tâches on en est où ça avance pas trop trop c'est comme l'âne trop trop on est à 12 sur 15 du puissant de la quad jet alors lui par contre là là ça avance pas et flash ça avance pas mais c'est pas attendait mais non mais c'est lui que je voulais 6 à 12 robert ah oui oui vous pouvez soutenir les gens de youtube et de twitch de la petite page et l'eau asso et il va son studio c'est une asso faut pas l'oublier donc le soutien ça peut être un partage ça peut être les quittes ça va être rejoindre le discord mais ça peut être aussi les abonnements prime les abonnements tout court les bits même si c'est un truc et bien sûr les dons et l'eau asso et là où là on est sûr que l'intégralité de votre don iront dans l'assaut les subs c'est pas le cas les subs twitch prend une bonne bon pourcentage de twitch donc bon ils s'en sont bien jake et robert qui répond et vous donc mieux que lui bah je lâche c'est du farm c'est juste du farm sur deux évolutions et en attendant d'avoir la la faille tant attendu aïe je crois que là il manque peut-être un puissant je crois et un aquajet il ya un sac de noeuds qui dort vous m'excusez un pokémon qui dort ça s'attrape non c'est barré alors il commence à faire la nuit à l'attaque c'est le dernier dappi lord avant qu'il fasse nuit je pense non mais je voulais avoir la prio dégueulasse bon bah boscara ah non il ya et flèche et flèche est vivant et flèche est vivant j'ai rien dit et flèche est vivant donc le feuillage en passant pour avoir la prio il faut attaquer de dos j'étais un peu sur le côté il va me démonter non ça va j'ai encore le droit d'abord sérieux il a évité mon attaque au secours le truc a évité mon attaque non non je vais pas envoyer tu posions je vais envoyer boscara à partir du moment où t'es pas à coup tu pourras jamais aller de dos attendez il a évité mon attaque quoi mais non mais il s'est un 27 qui fait aussi mal à un 62 pardon pardon boscara quoi c'est quoi ce papylord cheaté là go tiflosion rôti lui ses ailes voilà mais pas toi qui doit être de dos non mais merci non mais non mais ce que je veux dire c'est que voyons un pokémon là non pas les cornebre je les aime pas voilà là voilà tac 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 hop là voilà là il va se retourner voilà et hop là je suis debout et je peux l'attaquer quand même même s'il est de dos bon on va on va au bivouac et on a vu que la faille allait arriver tant mieux elle est où elle est où oh punaise elle est loin la faille est loin mais ça va on aura pas attendu trop trop longtemps juste 20 minutes ah oui quand même ça fait 25 minutes que le stream est lancé déjà d'accord autant pour moi est-ce que j'ai le temps de faire encore un peu de farm alors aquajet c'est fait puissant c'est fait donc maté l'outre c'est que du rapide il faudra faire les autres attaques et flèche il manque ah ouais quand même 5 puissants et 5 feuillages ok mais t'étais accroupi avant p'ts p'ts voilà c'est des lettres des consonnes prises au hasard p'ts inventez des mots avec ces lettres allez-y p'ts qu'est-ce que ce mot peut bien vouloir dire dans quelle langue même cela cela est-il prononcé ok on va aller voir les baudrives hop là ah vos drives est étonné pourquoi il a évité l'attaque pas quand même ce n'est pas très efficace yolo il a le droit d'éviter le pauvre baudrives qui se fait aggro voire quand même voilà et flèche le pauvre et flèche qui ne sert pas à grand chose dans cette région mate et l'outre il faut changer d'attaque maintenant je vais faire des tranches en rapide pokémon ah mince non on va faire du dans ce cas du vibre à quoi en rapide le tranche il n'a pas encore le LR et paf ah t'es c'est pas trop tu ne seras jamais un spectre avec une attaque normale d'accord allez on va lui arroser sa face c'est bien mate et l'outre il est tellement insomniaque il est insensible à l'hypnose encore une fois ça va être ça va être avec le pokémon ok je vais terminer les tâches avant le pokémon avec l'oiseau de plante comme le statut d'avant l'évolution d'avant la pré-évolution punaise il est arrivé bon au suivant je suis à 38 sur 40 des beaux drives les pauvres avec go gros drive c'est ça c'est gros drive non pas gros drive normalement je suis à 5,6 maintenant peut-être il est presque il sait bien plénitude il va me démonter juste après extra ascenseur c'est un ascenseur qui va vite vite allez vas-y démonte moi ah 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 raté c'est 9 j'aurais bien farm là oh punaise il manque rien au revoir maté l'outre oh il résiste maté l'outre mérite un trophée ah punaise je fais trancher c'est vrai qu'il n'y a aucun effet voilà et du coup il meurt voilà c'est le retour du boss cara qui va faire une attaque pas très efficace voilà en même temps il reste un pv c'est tellement chanceux sur les esquives sur ce seul gros drift à esquiver plus que moi sur plusieurs dizaines d'heures mais non faut pas exagérer alors point pokédex et flèche est toujours à la bourre il lui manque 3 puissants feuillages et maté l'outre on est déjà à 10 rapides et 10 vibra quoi j'aurais tellement farmé vite sur maté l'outre franchement allez direction le campement et on va direct voir la faille parce que là par contre j'ai peur que qu'elle disparaisse allez go par contre farm de faille je vais éviter de mettre mes pokémons à farmer dedans pardon les serfs frousse je passe bon maintenant il faut croiser les doigts il me faut magnéti magnéton ou au moins magnéti pour le faire évoluer un magnéton au pire je crois qu'on peut le faire évoluer avec un item il me semble yolo ça va pas pop on est d'accord ok ça va pop ou pas je sais pas pour l'instant ça va pas pop peut-être m'amuser sur le castorneau en attendant mais t'as assez je croise mes doigts et mes orteils mais t'as assez de chance pour attraper magnéti j'espère feuillage en puissant oui c'est ça c'était feuillage oui 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 il y avait quelqu'un d'autre qui m'a aggro salut il est venu de loin lui ok je crois que c'était on était à 12 donc ça fait 15 allez au revoir oh ça fait 15 donc maintenant on passe à atterrissage à atterrissage la prochaine action du lanceur c'est pour ce ouais c'est ah ouais go c'est vrai que c'est mon truc pour me heal ça donc ça là lui je peux me farmer un petit peu sauf si l'autre me démonte mais parfait on va s'amuser comme ça j'ai eu peur j'ai cru qu'il avait explosé en vol il esquive encore ouais mais là je suis KO par contre donc mate l'outre il va faire une petite tranche d'accord mate l'outre il va pas faire de tranche go Boscara et Boscara il va mordre oh pnaise Boscara qui a pris un niveau tout à l'heure voilà bon maintenant il faut patienter maintenant il faut attendre et croiser les doigts je sais qu'il m'agro encore encore genre je connais allez tous les rôtis voilà ça me fait une tâche en plus ok tant mieux tant mieux tant mieux ah ah non le combat de 3 secondes et demie de mate l'outre est plus normal et le spectre ne touche pas le normal non plus d'accord je ne savais point bon elle est la faille là sinon j'envoie Boscara sur un castorneau le combat le combat d'accord pardon mais les gars voilà je vais me faire démonté par le castorneau sérieusement c'est quoi ce castorneau là arrête mon spectre comme projet normal oui mais là je suis sûr du feu mais il veut pas il veut pas voilà les typhlosions qui prend un niveau passage tant mieux point au but ok bonjour il y a un castorneau il m'a posé dessus d'accord ça s'ouvre alors avant que ça s'ouvre correctement s'il vous plaît petit potion tac on ne sait jamais typhlosion en haut maintenant il me faut les items qui tombent par terre je les ramasse il me faut des magnétiques magnétons oui là c'est le superbole dans l'air toi bien sûr c'est quoi c'est son dé voli non c'est pas ça m'intéresse pas allez je veux des magnétiques c'est bon oh oui je veux mais du coup ça il me faudra un magnéti en fait parce que là c'est un magnéton direct il faut quand même le magnéti on peut pas d'évoluer un pokémon ça serait chouette ça m'arrangerait vas-y ramasse moi la gueule voilà est-ce que j'ai des attaques pas trop mon dieu il m'a paralysé que j'ai des choses pas très efficace efficace super efficace oh la 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 mais au pire c'était juste les rencontrer je suis pas obligé de le capturer on va quand même essayer de le capturer dans ce lame j'ai bien cru qu'il est west donc adabra il m'a chute j'avoue triple attaque oh ça m'a sauvé là ça m'a sauvé allez 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 super j'ai été sauvé rencontrer ne suffit pas il faut capturer pour archif non non rencontrer suffit normalement attend tu mets donc si je dois capturer par contre j'ai énormément de choses en retard bonjour pocahontas au passage on vous installe toi bienvenue mais normalement non c'est juste rencontrer c'est ce que je peux le voir quelque part sans que je me fasse des montres mission non c'est pas dans les pas dans l'émission c'était juste c'était juste sur le marcellus non non faut tous les capturer sérieux mais non j'ai hyper beaucoup j'ai beaucoup trop de retard dans ce cas parce que là sur le pokédex tu as 226 enregistré et 199 attraper il m'en manque 43 attraper enfin moins 4 parce qu'il y en a 4 il compte pas juste parce que certains que ça rencontrait pour moi je suis sûr que c'est rencontré aussi oh la la je suis sûr que c'est rencontré aussi c'était c'était dans le marcellus on verra bien de toute façon oh putain pardon j'ai juste un magnétique les gars donnez moi un magnétique c'est tout ce que je demande cadabra lakazamabra je les ai déjà en attrapé en plus lunaise laissez moi passer un fil de liaison ah bah tiens c'est pour un magnétique ça un câble link toujours pas de magnétique je trouve un peu dommage qu'il m'aie mis le magnéton en premier il y en a un deuxième qui est pop j'aurais bien voulu plutôt les magnétis laissez moi passer c'est quoi ça en face c'est un magnétique non c'est encore un magnéton mais je m'en fiche du magnéton peut-être quoi enfin musterflot contre un magnéton quelle idée allez magnétis s'il vous plait y'a pas des items là bas euuuh farfurex oui bon ah bah tiens un morceau d'étoile y'a une caisse rinocorne monsieur mime non vous n'avez pas assez magnéti ok euuuh ok j'y vais à l'hyperbol au secours croisez les doigts s'il vous plait croisez tout les doigts les orteils les cheveux les poils yes c'est bon ma mission dans la cote est terminée enfin mon objectif perso ah mais oui j'ai encore un combat en cours j'allais partir j'ai quand même pas abandonné mon cadabra euh j'envoie musterflot plutôt j'envoie musterflot oui hop je vous lis après je vous lis après ne vous inquiétez pas j'ai eu farfurey ou dimoré à la suite dans les plaines gg je vais me faire démonter je vais me faire démonter ok c'est quoi ces pokémons qui évite les attaques là j'en ai pas d'accord monsieur m'apprend hydroqueux très bien ok nickel on récupère des galets au passage et des items je vous lis ensuite je vais me mettre en fly par contre hop là comme ça moi je serai un peu plus tranquille j'espère y'a quoi en bas rien d'intéressant magnétons toujours voilà la personne m'aggro alors qu'est-ce que vous dites un ami pensait ça aussi mais en jouant de la flûte il n'a pas pu l'invoquer l'RCUS il a fallu qu'il attrape ce qui lui manquait hum hum bizarre quand même bizarre bizarre il me semblait avoir lu sur des solus il y a eu des fois où je vous lis des solus un peu bloqués que c'était bien à rencontrer et pas attraper ça me parait vraiment bizarre ah bah la faille a disparu ah bah retour au campement parfait donc si même les solus se plante ça me parait vraiment bizarre au pire je rajouterai un autre stream la semaine prochaine et c'est pas grave je suis plus à ça près bon alors j'ai mon magnétis j'ai mon magnétons sans même besoin de les faire évoluer ça je suis super content de s'en attraper on va faire un point sur quoi sur les tâches d'abord sur les tâches mater l'outre il lui manque 5 vibraquois et rapide et après je pourrais le faire évoluer et flèche il lui manque beaucoup trop de choses atterrissage atterrissage je peux le farmer assez facilement j'aimerais bien bah on va terminer rapide rapide et vibra quoi de mater l'outre on va terminer ça mais ouais et point pokédex alors je suis à 227 enregistré 200 attrapés donc là techniquement je farm les trucs les les capacités les compétences on va dire ça comme ça de les flasher mater l'outre pour ensuite les faire évoluer parce que sinon je vais galérer si je veux les faire évoluer parce que je pourrais les faire évoluer alors qu'il manque des choses ça serait dommage donc autant en profiter ensuite c'est pas grisé tout ça je les ai tout ça c'est bon gros l'aime soit je trouve un moyen de faire évoluer gravalanche soit je vais attraper le gros l'aime baron qui est dans les contreforts en vrai je pourrais attraper le gros l'aime baron ça me fera de l'xp au passage ou un frex je l'ai juste croisé en con bah j'ai aucune tâche sur guan frex j'ai juste croisé je l'ai jamais vu nulle part je n'ai jamais vu guan frex nulle part où est-ce qu'il y a des guan frex bonflex il est à la plaine il y a des guan frex dans les plaines j'en ai jamais croisé j'ai jamais croisé un seul guan frex pichu j'en ai déjà croisé dans les plaines et je les ai jamais attrapé non plus mais j'en ai croisé dans les plaines mais quel idiot d'accord reichu j'en ai croisé dans les plaines je les ai jamais attrapé je crois même que c'est un baron donc on sait où ils sont là c'est série boue série boue il m'embête mais il doit y en avoir dans les contreforts vivement que je le trouve parce que série boue ça fait trop longtemps qu'il m'embête ensuite ensuite tac 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 rosérade je sais qu'il y a un baron qui traîne dans le marais donc on sait où est-ce que c'est boule de noeud il y a un baron qui traîne dans les plaines barbie chat c'est pas une barbie croisé avec un chat évidemment mais là il y en a dans j'en ai croisé dans la mer et je les ai tous esquivés en fait j'ai rien fait avec les barbies chat j'y pense là pour aller jeter un oeil vite fait on va voir garde voir il y a un baron dans le marais si je me trompe pas au pire je vais évoluer qu'il y a ensuite mouflair il y en avait dans la faille mais quel idiot il y en avait dans la faille bon c'est pas grave mais on je sais qu'il y en a dans le marais au pire ursa king alors lui lui au secours hein je ça est difficile simula ah punaise c'est vrai qu'il y a le petit simul arbre mais ça c'est au contrefort il va falloir trouver le petit simul arbre togekis je sais qu'il y en a un qui vole au marais si je me trompe pas il me semble au pire il est pas grisé lui d'accord lui au pire je vais faire farmer le togetique pour le faire évoluer tortera bon bah c'est en cours c'est avec boscara ectoplasma je me souviens pas forcément en avoir croisé il doit y en avoir dans le marais hop là je reviens en arrière ensuite arcane il faudrait faire évoluer caninos au pire ouais on peut faire ça il y a pas tant de boulot que ça en vrai paragruel il est attrapé paragruel il faut juste que j'aille rendre au professeur lumineon il y a le baron qui est dans la côte on sait où est ce qu'il est magma ma ganon il doit être au volcan magnéti magnéton c'est fait tac 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 score vol yana au contrefort karcha croc yana au contrefort motisma on l'a vu une fois je suis deck de pas l'avoir attrapé le petit grelot en dessous des okos on l'a déjà croisé il faut juste l'attraper mais on je sais à peu près où est ce qu'il est magirev contrefort petit ravi contrefort mélodelf contrefort farfurex faudrait faire évoluer un farfure et normal en fait ça c'est possible ça c'est pas très compliqué avec un item momartic terre glacée là il y a un trou là il y a un trou enfin je réalise la le pokédex sur pokébip zoroark on l'a déjà vu en baron guerriègle peut être en faisant évoluer fur aiglon l'ucario on l'a déjà croisé en sauvage et là tout ça ça et ça on verra plus tard ça je sais que c'est après le combat que j'ai toujours pas fait et ça c'est arceus et tout ça on s'en fiche en dessous en vrai tout est faisable c'est juste long c'est juste hyper long voilà alors attendez qu'est ce que vous dites dans le chat j'ai raté des messages il me manque des tranches d'aéropique riche baron au maré carmin oui aussi il est dans ton pokédex alors c'est la de la gardienne de serbilin qui t'a combattu avec un frex appuie sur avoir les habitats aussi c'est vrai je pourrais c'est vrai c'est vrai qu'il y a ça contrefort mais maré pour manzai non sérieux maré pour manzai oh quatre fossiles ah oui les quatre rousses et les quatre fossiles oui c'est dans les distorsions de du contrefort c'est le maré pour manzai ça m'arrange pas ça ça ne m'arrange pas du tout bon on va finir le mat et l'outre vite fait mat et l'outre je me trompe pas enfin finir au moins faire finir le rapide et j'ai doqué cinq rapides 5 vibra quoi c'est parti cinq rapides 5 vibra quoi j'ai chopé manzai au maré aussi pourquoi je mets simule arbre attendez je vais au contrefort ça c'est sûr manzai au maré alors par contre je vois pas du tout où est-ce qu'il est s'il est au maré je vois vraiment pas où est-ce qu'il est il va fuir il va fuir bon insupportable insupportable bon petit part mais on va aller là haut peut-être il ya des chats de partout pas envie d'aller à sac de noeud peut-être non pas sac de noeud j'ai pas envie il m'embête sac de noeud la cote c'est dans le lumineon baron ouais 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 le lumineon baron il est dur à attraper il est vraiment dur à attraper quitte à aller dans l'eau autant essayer d'avoir les barbies chat aussi ça m'énerve j'ai en tête une image d'une barbie avec un chat croisez les quoi croisons les comme on dirait sur future c'est l'heure de sortir e flèche et e flèche c'était atterrissage donc il fallait farmer en rapide mais il a toute sa vie donc on va faire de l'air au pas de barbicha ni de barlocs à la cote c'est un poisson doudou ah poisson doudou c'est putain mais où est-ce que j'en ai croisé dans ce cas ça va je sais plus ah ouais vas-y il me s'est flotté à moi je farm en tant qu'à faire je farm c'est le petit farming là jusqu'au moment où il va me faire un critique j'ai eu barbie chat dans la grotte des égarés ah oui 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 du coup pourquoi tu peux remplir leurs pages avant de les évoluer alors sur ces deux là parce que ça c'est les starters en fait les starters sont hyper rares à avoir un sauvage et on peut les avoir que dans les failles laisser starter là et donc quitte à faire les tâches que je dois avoir attendez je vous montre après sur le pokédex voilà tac et en plus c'est mon premier voilà sur les tâches des starters donc et flèches attraper c'est du sauvage pour utiliser les compétences les attaques ça je peux le faire moi même donc autant que je le fasse de suite comme ça c'est fait ça remplit les tâches et ça me fait de l'xp de aussi du des étoiles là du truc de dresseur du chercheur et faire évoluer voilà comme ça je le fais tout seul ça je suis tranquille les autres on peut on peut avoir quasiment tout le monde en sauvage mais eux n'apparaissent que dans les failles et là maintenant je les ai parce que le professeur me les a donné autant que je ferme les capes à les compétences comme ça c'est fait parce que sinon pour les récupérer en sauvage pour après fermer les compétences c'est hyper hyper difficile donc point maté l'outre il manque deux vibraquois et deux rapides deux vibraquois deux rapides et lui ouais ça c'est tout Seulement après avoir fini l'histoire principale donc ils ne sont pas encore dispo en plus en plus Mais attends mais l'histoire principale t'es officiellement j'ai terminé l'histoire principale là je suis sur du post game on va retourner voir les pokémons haut maintenant on est la nuit on est la nuit donc on va voir mes copains les beaux drives les pauvres je les aurais tellement farmé les beaux drives aïeux normalement c'est bon Je crois que j'ai une faute dans les vibracaux et rapides. Mais dans le doute. Voilà. T'as pas bâti Percupio, Nierce. Bah ouais, enfin ce que je veux dire, dans l'histoire principale, pour moi, c'est aller jusqu'au générique. C'est ça que je veux dire. Mat et l'outre, c'est bon. Il manque que du tranche. Que du tranche sur Mat et l'outre. Et flèche aéropique, atterrissage, rapide. Ah bah, y'a Michel Polnareff en baron. Je sais pas si je l'ai à lui déjà. Ok. Vite, vite, vite. Ah oui, je l'avais déjà. Bon. J'avais un doute. Pour l'apparition des starters, dans l'essence, c'est après la fin des cas principales. D'accord, ok. Ah bah tiens, un gros drive. Non mais, par contre, t'es gentil, mais... Non. Atterrissage, hein, rapide. Ah, ça demande ce qu'il y a, ça rentre plus haut. Je vous laisse qu'il reste quasiment tout écrit, donc il faut au pire vous poser des questions. C'est pas plus simple. Allez ! Allez ! Je suis allé jusqu'au générique également, j'ai eu des moussillons et des florissons dans les failles. Je vous laisse vous battre, mais battez-vous, je ne ferai pas trop mal. Allez ! Ça, c'est fait. Bon, je ne peux pas faire de tranche, donc on va envoyer Boscara. Boscara, la petite morture, voilà. Alors, et flèche. On est à 11 atterrissages et 12 rapides, pas mal. 11 atterrissages et 12 rapides. Par contre, j'ai mon moussillon qui est capoue de carpette, donc on va aller le soigner. Je connais ma non-chance, je n'ai jamais eu de start-heure et toutes mes heures de farm. Sachant que tu as le double d'heures de jeu maintenant par rapport à moi. Moussillon tranche, on a dit. Moussillon tranche, donc je ne peux pas aller voir les beaux drives, gros drives. Les chats, ils m'embêtent. C'est quoi ce qu'il emballe ? Pourquoi pas ? Ah, c'est un PNG. A la limite, on va aller voir les poissons. On va aller voir les poissons. Voilà. On va aller voir les petits poissons. Y'a pas de Barbie, oui non, Barbie chat, tu m'as dit non. Allez, Raymond Raid. Non, c'est pas drôle. Je me mets, hop, là, ici. Comme ça, on verra mieux le combat. Euh, c'est atterrissage, j'avais repris. Oh ouais, quand même. On commence à faire jour. Il y a des poissons, où êtes-vous ? Il n'y a pas grand poisson. Vous m'avez demandé d'aller attraper le baron, au passage. Il n'est pas loin. Il est là. Il va venir ou pas ? Non. Il s'en fout. Ah non. Il me voit. Voilà, j'ai pas bougé. Il me voit. Au secours. Allez, go, à l'attaque. Normalement, j'ai que lui, à l'attaque, là. J'ai pas le baron. On est d'accord ? Il y a connu ? Il y a connu. Allez, atterrissage. Il faut se soigner. Ce guidon de moto Harley me fait rire ce qu'on combat. J'avoue. Je n'avais jamais fait gaffe, mais oui, on est là. Vous avez compté les atterrissages ? Parce que je ne les ai pas compté, moi. Le combat baron pour ne pas vouloir capturer hors combat. Je ne sais pas, je n'en sais rien. En vrai, je n'en sais rien. D'accord. Ce n'est pas cool, ça. Et Matelout, il n'a pas la plateforme, d'accord. Il considère Matelout vraiment comme un vrai Pokémon O, pas comme Aqualie. D'accord. Bon, on est à deux tranches. Salut. Atterrissage, bien sûr. Bon, alors. J'ai peur de le mettre trop vite KO, donc on va réfléchir. On va faire Météor. C'est pas mal. Je ne m'attendais pas à l'Ultra Laser. Je n'arrive pas à voir sa vie, là. Si je lui fais encore un Météor, c'est mort. Donc on va lui faire un petit Vibra, quoi. Voilà. Par contre, s'il fait atterrissage, c'est pas grave. C'est bon. C'est bon. Allez, les pixels. Le retour. Non, mais sérieux. Comment voulez-vous que je l'attrape ? C'est pas parce que t'as des grands navoirs que tu dois faire des attaques vols. Dame d'air, ça, t'as des ballons, d'accord. Mince ! Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, atterrissage, je peux essayer à 15, 15, puissant, rapide 15. Il manque que des aéropiques sur les flèches. Et que des tranches sur moustillons. Tranches et aéropiques. Vous êtes sûr qu'il faut vraiment tous les attraper, là ? En vrai, j'ai envie de changer de zone. Je veux changer de zone. Mon objectif du jour, c'est que magnéti-magnéton. Et vous me dites d'aller aux marées pour manzai ? Moi, j'ai fait plein de tâches, professeur. Sérieusement ? Je reste là pour 30 points, quand même. Tu peux changer un baron, ça prend du temps à repop. Ouais, mais attendez, parce que là, je suis un peu daïque du 30 points. Oh ! Voilà. Il en faut 8 sur 12. Ça fait des tâches. Les 30 points, là, je dois les avoir. Ah oui, approche-toi. Approche-toi. Voilà, 10 sur 12. Parfait. Il m'en manque 2. 2 chats. Il est un peu loin, lui, par contre. Il est vraiment un peu loin. Ok. Quelqu'un. Voilà, c'est bon, on peut aller au campion. On voit bivouac. Comme ça, ça fait des tâches supplémentaires. 1600, 5 pokémons. Ah ouais. C'est pas mal. 60. Allez, on va aller voir la madame. Manzaïe au marée. Je veux bien qu'on me dise directement où est-ce que c'est. Bonjour, monsieur. Un aromate. Un aromate. Un aromate. Et voilà. Tout ça pour ça. C'est pas mal énorme. On va vider le sac aussi parce que là, il commence à y avoir trop de choses. Bonjour, madame. C'est Léna. Bébé. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé le voir. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Et la étoile numéro 9. Et donc ? Tu es désormais membre 9 étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Vous recevrez à présent plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci. 10 super... Oh ! Oh, merci. Merci, merci. Vampire est fort. Ok. Ah ouais ! Très bien. Bon, et le niveau suivant, il est à combien par hasard ? 30 000, quoi. D'accord. Donc en gros, du niveau 1 à 9, on a fait 30 000 points. Et le niveau 10 est à 30 000 points. Ok. Il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Bon, les sacoches. La sacoche, c'est boîte à objet. On va tout réorganiser. C'est quand même beaucoup de bordel. C'est une potion, quoi. Une hyperpotion. Ok. Je l'organise. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin ici, moi ? Ça, ça peut aller là-bas. J'ai beaucoup de choses, là. Voilà, c'est déjà beaucoup plus clair. Attendez, 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 attendez. L'argent, on verra plus tard. Ok. Ok. Et le super bonbon, l'XP, ça va servir après. Je les garde de côté, mais voilà. On les donnera à qui ? Soit à Dialga, soit à Boscara. On verra. On verra, on verra. Est-ce que je n'irai pas crafter 2-3 trucs au passage ? Le crafter, je peux le faire au bivouac, ce serait plus simple. Donc, le marais. Direction le marais. Vous m'avez dit où ? Col, mer de nuages. Col, mer de nuages. D'accord. Est-ce qu'il y a un timer précis matin, midi, soir ou les manzaïs ? Ça m'étonne que je n'en ai jamais croisé, par contre. Je n'en ai vraiment jamais croisé. Parce qu'on n'irait pas attraper d'autres harbis au passage. Allez les manzaïs, wadu. Il y a des habitaines. Il y a des habitaines. Ah bah voilà ! Un Roserad. Allez, ça c'est fait. Alors, les manzaïs. Il faut descendre pour manzaï. Ça serait plus bas. Non. Je pourrais mettre des coordonnées comme sur WoW en fait. Même niveau mais plus bas. Par là donc. Quelque part dans cette zone. En attendant, on a dit, les flèches c'est aéropique. Et lui c'est tranche. Aéropique est tranche. Aéropique est tranche. Je l'ai attrapé en soirée et nuit. D'accord. Bon, le temps de farmer, la soirée va tomber. Oh oui, d'accord. Oh oui, d'accord. La petite paralysie. Je suis déjà paralysé en fait Rosélia. Ça sert à rien. Oh mince, il s'est barré. Je sais pas si ça joue. Ok. Bah on verra bien. Si c'est par là, de toute façon on verra bien. Non mais sérieux, les pokémons, ça n'est pas la suite. Sérieux ? Je farme comment mes compétences si tout le monde fuit ? J'exique par surprise. Niveau 8, le pauvre. Le pauvre. On va les enchaîner comme ça. Ah, le cheniti et le parasect. Niveau 27, le parasect. Oh. Allez, c'est touché. Non. Pas grave. Oui, le petit paras qui fait tout ça, bien sûr. Bien sûr. Crédible tout ça, dis donc. Là, il y a un racaillou. Voilà. Allez. Petite attaque racaillou, me mets pas KO. Toute petite attaque. C'est pas grave. Il y a les flèches qui doivent faire des aéropiques de toute façon. Oh. Le petit PV. Bon, on va rester sur les aéropiques de toute façon. Il va se mettre KO très rapidement, mais... C'est pas grave. Et oui, j'ai esquivé Vortan. Vortan qui me fait un peu peur. Allez, c'est arrivé. Petite balade au crépuscule. On va aller voir le miel. C'est quoi ces Pokémon qui prennent la fuite, là ? Ils prennent tous la fuite. Ah, quand même. Il y en avait un par là. Il est là. Il y a du rouge, lui, sur la tête du bas. C'est pas un apicini que je combattre. C'est rigolo. Il y avait un paras en suite, ici. J'ai vu le simul arbre. Je l'ai vu. Je l'ai vu, le simul arbre. Il y a deux simul arbres. Maintenant, la question est, est-ce qu'il y a des petits ? Merci, paras. C'est... Vite, vite, je me cache dans les herbes en attendant. Hop là, personne ne m'a vu. Person ne m'a vu. Il n'y a pas de manzaï. Ok. Trois simul arbres. Je suis où, sur la carte, là ? Ok. Tu vas te battre, Vortante ? On essaye. On essaye avec l'aéropiste. Peut-être que ça passe. Ah bah oui, ça passe. Bon, il fait la nuit, ça y est. Il n'y a que deux simul arbres à la fois. Il faut donc les kills ou les capturer pour nettoyer ce spawn. Au secours. C'est que le jour pour manzaï. Ce sont rares selon la chance. Ah. Zut. Zut, zut, zut de flûte. Andora, coucou. Bonjour, Ando. Ando, il ne vient pas se spoil sur Pokémon Arceus. Mais ne t'inquiète pas. Là, il n'y a pas de spoil. Là, c'est du farm de compétences. C'est du farm de Pokédex. Ne t'inquiète pas. Le Nosphérapie. Petit Nosphérapie, aéropique. Alors, on en est où ? Parce que ce n'est pas tout ça, mais bon. Tranche, il me manque quatre tranches avec ma teloutre. Et trois aéropiques avec E flèche. Ça va, c'est easy, en fait. Enfin, c'est long, mais c'est easy. Non, mais... Je veux juste vous dire bonjour. Je veux vous parler de notre seigneur Arceus. Le grand Sino. Prenez pas la fuite. Allez, normalement, il en manque deux. Il en manquerait plus que deux. Quoi, d'abord. Du qu'un. Il ou ne se fait rapier. Oh non, il y a des cornebres. Non, non, eux, je les aime pas. Les cornebres, je les aime pas. On va pas aller voir si il mue l'arbre. On sait jamais. Il y a quoi derrière ? Il y a du miel derrière. On va aller voir le miel. Sérieux. Sérieux. Il est tout content, tout mignon. Allez, ça, c'est fait. 15 aéropiques. On est bon ? On est bon. Il est temps de faire évoluer les flèches. C'est l'heure de l'évolution. Et voilà. Mon dieu. Archéduc. En vrai, il est pas dégueulasse par rapport à l'archéduc qu'on connaît de Sino. Je l'aime bien. Allez, franchement, ouais, je l'aime bien. Il est pas dégueu. Bon, il me manque mateloutre. Et j'ai dit combien pour mateloutre ? 2, 3. 4. 4 tranches pour mateloutre. 4 tranches. J'ai un peu la flemme d'aller au bivouac. Il est pas à côté. Voilà. Et on va en profiter pour heal archéduc. Le pauvre. C'est quand même un starter. Faut prendre soin de lui. 4 tranches. Est-ce que vous pensez que haut contre simule arbre, ça passe ? Sachant que je vais faire des attaques normales. En vrai. Allez, et d'une. Oh là là, c'est bon. Et de deux. Que deux. Ah, mur de fer, ça va. Allez, plus qu'une. Au revoir mateloutre. Désolé. Allez, on va arès de nouveau. Le petit. Ça, c'est un Nosferralto. Je veux pas le Nosferralto. Toi, pourquoi pas ? Direction portante. Et normalement, c'est la dernière tranche. Je crois. Allez. Et on se calme. Mesure de précaution. Voilà. Ok. Non, nos Nosferralto par contre, va-t'en. Ok. Alors. On va re-heal mateloutre. Parce que j'ai dit, on prend soin des starters. Et on va probablement le... Il veut pas évoluer. J'ai toutes ses compétences. M à tout l'outre. Il n'y a aucun problème. Donc, Pokédex, je suis à jour. Mais il veut pas évoluer. Pardon. Il manque peut-être un peu d'XP. C'est peut-être 36 qu'il évolue ? C'est peut-être 36. Mais ça veut dire que chaque starter n'évolue pas au même niveau. Il manque 913. C'est dommage. C'est dommage, en vrai. Dommage, dommage. Je suis où, là, sur la carte. 913. C'est pas très mort. Allez, combien d'XP de gagné ? 526. Encore un Pokémon. Mais il va se faire démontre. Je vais peut-être le re-heal encore. Ouais, il est gonos sur un truc. Est-ce que ça suffira ? Non. Ça suffit pas. 91. On va faire Vortant peut-être ? C'est peut-être une mauvaise idée. C'est peut-être une mauvaise idée. On va voir. S'il meurt, il n'aura pas l'XP. On voulait sortir le Archie du. Désolée, Matolu. Désolée. Là, l'XP, elle ne sert à rien. Objet. Le rez. Voilà. Non, je ne vais pas prendre la fuite. Ah, ça y est. Il peut évoluer. Parfait. C'est l'heure de l'évolution de Mateloutre. Clamiral. Clamiral. Je ne le trouve pas beau. Mais vraiment. On dirait qu'il est infecté par un virus extraterrestre. Je n'aime vraiment pas. Pour l'instant, mon préféré en évolution finale, c'est Archéduque. Puis Tiflosion. Et en dernier, Clamiral. Archéduque est vraiment beau quand même. Bon. Je suis à la recherche des manzailles. T'aimes bien, toi ? Ah ouais. Wadjoe s'aime bien. D'accord. Où sont les manzailles ? J'ai perdu mon spot à Simul Arbre au passage. Archéduque en dernier, donc l'inverse de toi. Ah ouais. Ah d'accord. Ça veut comme quoi. Vous êtes sûr que les manzailles, c'est que là ? Il y a un baron. Ah bah il s'est barré. Tant pis. Ça a perdu le spot, oui. C'est au pied de la patte de montagne allongeant la falaise. Je vois les Simul Arbre. Ah bonjour. Désolé. Il y en avait que deux, on m'a dit, c'est ça. Il y en avait que deux. Il n'y a personne de KO. Bon, je serais bien passé sinon au campement. Ils vont pas repop de suite en plus. Ils vont pas repop de suite. Qu'est-ce que je fais ? À ma connaissance que deux. Mais ça m'étonne quand même. Il y en aurait que là. C'est le numéro combien du Pokédex ? Alors... C'est le numéro combien ? Col de mer, de nuages et temple céleste. Temple céleste est au contrefort ça. Il y en aurait là-dedans. Parce que j'ai pas mal de choses à faire au contrefort en vrai. Je dirais peut-être plus là. Au temple céleste. On va se régénérer. Un poil. Là, il y a des pépés qui ont été perdus. Ok. Il ou le monsieur ? Il est là. On va... Oui, oui, on se prépare. Je veux changer deux ou trois trucs dans mes Pokémon. Les starters. Ils vont aller ici. Et je récupère mon roster quand même. Tac. Alors, je me suis trop lenté. C'est forcément ce qui est pas grave. Voilà. Et dans l'ordre, c'était... Luxe créé qui doit monter. Et tout raptor. Voilà. Voilà. Et là, on est plus dans l'ordre que j'aime bien. On a... Non. Non. Merci. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Il veut de l'XP. Quoi. Voilà. Et ça va être... Les 10, ça va être pour Boscara. Voilà. 74. Ça, c'est chouette. On va réorganiser ça. Il y a un truc que j'ai dans mon sac que je veux pas, pardon. Ça, ça va là-bas. Voilà. Là, Boscara, il est déjà plus joli. Il est plus 74. Il est plus joli. Mais j'aimerais bien qu'il monte 75 quand même, en vrai. Bon, allez. Direction le contre-effort. Et au contre-effort, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot au contre-effort. Alors, le Temple Céleste est là-haut. Le plus simple, ça serait de passer par là. Je n'aurai rien à grimper. Direction les manzaïs. Mais c'est plutôt des électeurs qu'il y a là-bas, en plus. Oh ! Simulard, moi. Alors, ouvrez les yeux. Il y a un Simulard. Il faut un score-vol ou un score-plane, un des deux. Ou les deux, aussi. C'est ici le Temple Céleste ? C'est même plus de l'autre côté. Un autre Simulard. Là, il y a des Arke Omir. C'était comme ça, j'en ai pas, je crois. C'est un score-plane. Il se calme. Ah, il va me démoner. Il va me démoner. Il va me démoner. Ok. Donc, c'est pas score-plane qu'il me fallait, c'est score-vol. Ok. Bon, en attendant, c'est des manzaïs que je cherche. En bas, on a du Rakaillou. On voit pas grand-chose. C'est quoi en bas, là ? Non, c'est un Gritknot. Il y a un Karchakrok en bas que je n'ai pas. Il est en bas, là. Aïe. J'ai mal synchro. Est-ce que vous pensez que de loin, comme ça... Non, ça va pas le faire. Bah tiens, le score-vol qu'il y a eu, je veux chercher. Est-ce que c'est un... Oh, c'est un baron, les gars. C'est un baron. Mais c'est pas... C'est pas un Karchakrok, ça ? C'est un Karmash. C'était pas un Karchakrok, donc c'est P.U. Et en bas, il y a l'autre Pokémon que j'ai besoin. Le score-vol. Mais je vais devoir l'attaquer, par contre. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. 77. Oh, hop, 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 hop. C'est parti ! Ok, toi sage ! Ok, ou pas, ou pas, il a pas envie d'être sage, il a pas envie d'être sage, bon bah le goût du spray hein. Ok, ça c'est fait. Ok, je gagne un peu d'XP au passage, merci, c'est gentil, on va la donner de suite l'XP, sur Boscara. Euh, il en restait encore un peu, non, 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 doucement, doucement. Voilà. C'est quoi ça ? Je sais pas quoi ça sert en vrai. J'en ai plein dans les sacs, faudra peut-être que je les utilise, ça peut peut-être m'aider. Je les ai jamais utilisés ces trucs, mais jamais, jamais, jamais. Bon, on va la recherche des manzaïs, si l'arbre est là. C'est quoi ça ? C'est un dessin. D'accord. Oui, c'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais écoute, est-ce que... Bon, pas de manzaïs, je vais retourner là-bas. Ah, c'est vrai que quand je suis aggro, je peux rien faire. On va s'en aller dans ce cas. On peut faire un tour par là. Y'a pas un Ceribou dans cet arbre là, tant qu'à faire ? Non. C'est un genizel, mais j'aime pas les genizels. Enfin, j'aime pas, ça m'intéresse pas. Où est manzaï ? Là, y'a des Voltorb. Allez, on va soigner tout le monde. Bon. On retournera voir les manzaïs plus tard. qui est manzaïs, simule arbre, etc. Ici, y'avait un Motisma qui traînait l'autre jour. Peut-être sur une autre ennui, peut-être. Bon. En attendant, on va essayer d'avoir des petits ravis. Et dans les arbres qui bougent d'ici, peut-être il y aura le Ceribou que je cherche. Encore faut-il trouver des arbres qui bougent. Ça, c'est autre chose. Ils sont là que la nuit ici, en fait. les mélos fées, petits ravis, tout ça. Et mélodelf. Y'a pas d'arbre qui bouge, sérieux. La punaise. Comment ça se fait ? Je suis étonné, là. Y'a aucun arbre qui bouge. C'est lequel, celui-là ? Alors, d'accord, il tour absorbe, mais c'est pas ça que je cherche. C'est Moufouette. Mais Moufouette, je l'ai déjà. C'est pas Moufouette que je cherche, c'est là. Ah, attendez, c'est peut-être celui-là, là. Là, y'a un gros Moufouette que je connais pas. Un Mouflaire, voilà. Mouflaire, c'est fait. Il a une coupe à la Donald Trump, en plus. Mouflaire, c'est fait. Les Mélos fées, tout ça, ils vont pas tarder. Toujours qu'un arbre... Ah, un arbre qui bouge. C'est pas l'arbre que... C'est pas le Pokémon que je voulais. Où sont les Céribous ? Y'en a pas. Bon, est-ce que les Mélos arrivent ? C'est quoi ça en bas ? Non, ça c'est un Paragruel. Faut noter aussi que s'il y a des failles, il faut que je fonce dedans. Il me manque des fossiles, des Pokémon fossiles, des failles. Que je n'oublie pas, quand même. Ah bah tiens ! Il suffit de la demander, hein. Elle est où ? Elle est derrière. On attend que la nuit tombe, peut-être. C'est quoi ? Ouais, ouais, elle est derrière. La nuit arrive. Y'a pas un petit ravi par là ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, Mélodelf, c'est fait. Y'a pas de petit ravi ? Attends, mais Mélos. Mais non, mais petit ravi, ça n'a aucun rapport. Petit ravi, c'est le vénard. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte ? C'est qui m'aggro là. Point Pokédex, c'est plus simple. Tu as 207 attrapés, 230 enregistrés. Bon. Grolème, c'est le baron. Grolème, c'est le baron. Gouinfrax, il est pas là. Pichu, on sait où il est. Richu, on sait. Cereboo, au secours. Donc là, je dois faire Cereboo. Grolème, si je le trouve. Cereboo. Barbicha, peut-être. Il a l'air de voir. Mouflair. Mais c'est bon, je l'ai attrapé Mouflair. Manzai. Cereboo, Manzai. Cereboo, Manzai. Cereboo, Manzai. Cereboo, Manzai. Cereboo, Manzai. Les caillons, ouais. A la limite, je pourrais faire évoluer les caillons, presque. Maganon. Scorvol, on l'a attrapé. Karchakrok, il est pas là. Il faudra peut-être faire évoluer Karmash. Motisma. Et Oko. Ah oui, il y a le petit grelot. Mais ils sont pas loin des Onyx. Mélo. Mélo, c'est bon. Là, il y a les 4 fossiles. Le cario, il est pas si loin que ça. Ok. Donc en gros, c'est Focus. Manzai. Manzai, Cereboo, Fossil. Manzai, Cereboo, Fossil. Manzai, Cereboo, Fossil. Elle est où la faille? Elle est derrière. Manzai, Cereboo, Fossil. C'est ça. Manzai, Cereboo, Fossil. Manzai, Cereboo. Elle est où. Elle est où. C'est un coup. Voilà, c'est fait. C'est 22, 6 sur 6. Non, c'est bon. Je ne savais plus s'il fallait les capturer ou pas. Je sais qu'il faut que j'en aille. Bon, je me comprends. Je ne sais plus parler mais je me comprends. Les hippos, on les a déjà. Là. Ah, la faille est ouverte. Alors. Oh mais il y a plein de hauteur partout. Un auto machin, ça m'intéresse. Allez ! Quand même. C'est quoi ? Oh, là il y a un truc qui m'intéresse. Ça. Non mais non mais il est bête. Ça, je n'ai pas ça. 52, Cranidos. Il est tout seul ? Ouais. Super efficace. Pas très efficace. Pas très efficace. Oh là là. Ah ouais. Non ! Il s'est fait mal. Allez. Reste là, reste là, reste là, reste là. Ok, Cranidos, c'est bon. Après, c'est qui là ? Magmar et Terraclops. Mais j'en ai déjà deux. Ça m'intéresse pas. Danger. Ah bah il y a un flèche qui est apparu, tiens. Il va peut-être falloir que je me heal. Faut que je sors de là. En agro, faut que je sors de là. Voilà. Là on attend. On attend sagement. Mon dieu. Poussez-vous. Ok. On peut y retourner. Il y a des flèches tout seul là-bas, le pauvre. Mais tout le monde qui m'aggro. Oh. Ah il m'a vu, punaise. Ah oui. Tout le monde. C'est l'armée là. Mais c'est pas ce que je cherche. Ça lui, lui oui. Non, il est parti. Ok. J'ai envoyé au hasard. Pas très efficace. C'est pas très efficace. C'est pas très efficace. Ça me fait un peu peur. Mais c'est pas très efficace. 50. Ouais, ok. Oh mais il y a l'Octiri derrière. Non. Musé flotte. Comme ça on s'occupe de l'Octiri. Mais avant ça. L'hyper ball. Sur Dinoclier. Tu es en moitié dans la faille et en moitié pas dans la faille Ok d'inoclier c'est fait Oh bon Je passe Si Ok Bon j'ai eu deux fossiles mais après Après Je ne sais pas Alors c'est quoi Si il faut les faire évoluer moi même ou si il faut en attraper d'autres On va voir Ok Téracov Bonjour La panique Il n'a pas envie Les flashs il n'a pas envie Il n'y a que des pokémons que je ne veux pas Non la faille non Elle s'est barrée La faille s'est barrée au secours Ça a failli s'est barré Bon On va s'abriter On va peut-être même aller au bivouac en vrai Ou alors chercher le petit Eoko Qui est pas loin d'Eonix Et du Stylix Peut-être Là il y a Eoko Mais il n'y a pas le petit grelot Bon on va aller au campement Et là il y en a un Parfait On va se heal On va donner l'XP S'il y a besoin de donner l'XP à quelqu'un Oui A Boscara Voilà On va poser des choses Parce qu'il y a des choses à poser Voilà Ok Euh Il y a beaucoup de stats Que je pourrais améliorer Là on est d'accord C'est mon roster final C'est mon roster final Donc On va augmenter des stats de tout le monde Tant qu'à faire Non ça non Ça c'est des objets d'évolution Ça je peux le mettre de l'autre côté Ça aussi Ça aussi Voilà Et tout ça Ça va faire monter des stats J'espère En tout cas Ok Ok Bon On va en profiter Alors Alors Ça Ça fait augmenter des niveaux De je sais pas quoi Donc Utiliser sur Tiflosion On augmente les PV Il y en a Par contre Il y en a énormément à utiliser Des Ds 160 Euh Bah j'ai pas les plus jusqu'à 3 bon on va faire ça pour tout le monde en fait 1,2,3 voilà Ça augmente un petit peu les trucs C'est pas énorme en vrai Tout le monde doit droit à sa dose C'est pas énorme en vrai Il faudra qu'il a un truc à 4 déjà C'est pas énorme en vrai C'est pas énorme en vrai C'est pas énorme en vrai Voilà Ensuite ça On va faire dans l'ordre Ça va être un peu long Mais c'est important de monter ces stats Je m'en rends compte que maintenant Tout le monde ne pourra pas y avoir droit je pense à celui-là Mieux vaut tard que jamais Tout à fait Tout à fait Tout à fait Il va falloir faire des choix là La défense La défense La vitesse Ok Ensuite ça c'est le pire effort 6 à 8 Ça existait ça dans les jeux de la série principale de Pokémon Je ne sais pas J'ai pas souvenir Je suis passé totalement à côté C'est le pire effort C'est le pire effort Tout à fait Non ça remplace la reproduction D'accord Et enfin Mon gros rocher effort Voilà Là ils sont bien bien buff Je me retrouve avec beaucoup de sable effort petit Que j'ai pas Mais il me semble par contre que je peux en avoir à d'autres moments Je peux en acheter à je sais plus qui il me semble Et en craft aussi Oh mon dieu Qu'est-ce qu'ils font là eux ? Ah non c'est le D'accord C'est le duo Oui c'était pour la quête Ils m'ont fait peur J'ai eu très très la peur Bon J'ai dit J'ai besoin des petits Yoko J'ai besoin du Ceribu Et du Manzai Voilà Petit Yoko Ceribu Manzai Normalement il y a les histoires des IV et des EV Qu'on appelle IV6 Un Pokémon qui a une stat au max Un IV peut être à 31 max Ici sur Arceus on peut dire que ce sont des IV10 manuels Ok D'accord donc c'est ça Ok C'est tous les trucs que je n'aurais jamais rien compris De toute l'histoire de Pokémon IV, EV Ça je n'ai jamais rien compris Donc ok je retiens Alors on a dit Manzai Temple céleste J'ai dit petit Yoko Et Ceribu Petit Yoko Et Ceribu Petit Yoko Et Ceribu Attendez je cherche Je cherche Je cherche Je cherche Où est-ce que ça peut être Ceribu Carte Forêt La montagne Grande vie Marie Boucher Source Féérique Source Reculé Donc il peut y avoir des Ceribu Ici Il peut y avoir des Ceribu Ici Ok Ensuite Petit Yoko Il est où Petit Yoko Je pense qu'il est beaucoup plus loin dans le Pokédex C'est plus son nom C'est pour ça que je l'appelle comme ça Euh Manzai Temple céleste Je vais me le noter C'est plus d'aller par là d'ailleurs Tac Ensuite Petit Yoko Où est-ce qu'ils sont ? Ah Corillon Voilà L'axe à voir Et parvis des prières Parvis des prières Ici Petit Yoko D'accord Donc pas du tout Là où il y a Yoko En plus Et au lac savoir Au lac savoir D'accord Et enfin Euh Je voulais voir Les Dynoclié et Cranidos Ok c'est ça Ils évoluent Ils peuvent évoluer tout seuls Au niveau 30 Cranidos et Dynoclié D'accord Au niveau 30 Je sais même pas à quel niveau je les ai capturés Au niveau 30 Alors Voir mes pokémons Oui Déjà je vais poser deux pokémons Là où je vais ici Je vais enlever Luxray Temporairement Et Eturaptor Temporairement Et on va chercher Toi Ah mais ils vont évoluer tout seuls Ils sont au niveau Plus que 30 En fait Ils vont évoluer tout seuls Parfait Hop là C'est l'heure de l'évolution J'aurais même pas besoin de les farmer Allez go Voilà Et pareil pour Cranidos Ok Donc là on retourne Voir le monsieur Voir mes pokémons Vous Vous retournez Ouais alors Je voulais pas forcément Mais ok Ici Et farfurer Faut que je le fasse évoluer aussi Ça évolue tout seul ça ou non Déjà farfurer Je me souviens plus Farfurex En utilisant une griffe rasoir le jour J'en ai une On est en plein jour Dans le doute Voilà Utiliser Farfurer Voilà Comme ça on aura D'autres Voilà On retourne voir le monsieur des pokémons Non je vais pas me reposer Voir mes pokémons Déplacer Ils sont pas bien rangés Déplacer Voilà Et là je récupère mon roaster Je préfère ça Là c'est mieux Je me sens mieux Bon point pokédex Je suis à 212 attrapés Sur 238 Parce qu'il en faut 238 Bon même Il y a les 242 Bah non parce qu'il faut compter Ceux que j'ai déjà en bonus Donc il faut compter 242 Donc il me manque 30 pokémons à attraper Enregistré Je suis à 234 Et il me manque Le Ceribou Il me manque Le Mince Manzai Ceribou Manzai Ça ferait 236 Ceribou Manzai 236 On va repartir du début Ceribou Manzai Ceribou Manzai Ceribou Je ne vais pas compter Ceux que je n'ai pas rencontré Pas forcément ce que je n'ai pas attrapé Donc Ceribou Ceribou Manzai Ceribou Manzai Corion Ceribou Manzai Corion Ceribou Manzai Corion Ceribou Ceribou Manzai Corion Et voilà Là c'est les trois qui me manquent Ceribou Manzai Corion Donc Ceribou Manzai Et Corion Je ne sais pas quoi dire de plus Il faut avoir de la chance Ils sont tous Je peux tous les trouver au contrefort Mais il faut avoir de la chance Ceribou Corion Ceribou Corion Manzai Il y a un Corion Ok Corion C'est fait Il ne manque que Ceribou Et Manzai Ca va déjà être une belle Je vais essayer de re-avoir celui-là C'est dommage Bon on se casse C'était pour avoir de l'XP Mais c'est pas grave Donc Ceribou Et Ceribou Et Manzai Ceribou Et Manzai Ceribou Ah c'est un Voltorb Ah c'est un Voltorb Il y a un Arbre il bouge Espérons que ce soit Ceribou Mais non Mais j'étais à côté Ça me l'a pas compté Ça me l'a pas compté Funèse Tu bouge toi Ah non il a pas bougé Bon C'est toujours pas un Karchakroc ça ? Non c'est toujours Ah attendez Non c'est un C'est pas un Karchakroc ça C'est toujours C'est toujours l'autre Lui d'en dessous Ouais voilà Super maf Pas le bonbon XP Cool Il y a un Colis pas loin À mes pieds À Tanuki Colis pour Tanuki Source reculée Bon on va aller à la source reculée Pour voir peut-être S'il y a des Céribou Où sont les Céribou Il y a un Vortante Barron Il y a des Aquafuak Ah il y a un Arbre qui bouge Oh Oh Ah non c'est un Sérifleur Il y a changé de forme D'accord Alors j'avais entendu dire Que les Sérifleur dans cette forme là On pouvait pas les capturer Juste au patch Qu'il y a eu cette semaine Voilà Donc ça a bien été corrigé On vient de le voir Bon alors C'est vraiment au bout Au bout de la falaise Il y a cet arbre là On sait qu'il y a un Céribou Ou Cérifleur Ok C'est pas J'aurais voulu un Céribou C'est déjà pas mal Cérifleur c'est meilleur que Céribou C'est plus rare Oui Mais je m'en fous du Cérifleur Je veux le Céribou Je l'ai jamais vu Jamais rencontré Jamais attrapé Je veux un Céribou Je veux un Céribou Ah forêt des égarés c'est quoi Non Ça bouge ça non Non il a pas bougé Il n'y a pas de patch pour le bug C'est juste un bug Ça arrive ou ça arrive pas Peu importe la zone ou le jeu Pokémon Non 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 Il y a vraiment eu un bug C'était dans les patch notes De Game Freak Quand Cérifleur était dans sa forme de changeante Juste au dernier patch de cette semaine On ne pouvait pas le capturer Et ça pouvait faire freeze le jeu Ils l'avaient publié Ils ont fait un communiqué et tout Et ça a été corrigé En attendant Je vais vous laisser Céribou Si il n'y a qu'un seul arbre qui bouge dans toute la zone C'est nul par contre Et les arbres ils repopent pas de suite en plus Bon faut réfléchir Je vais retourner voir les Ou alors faut que je descende à la source féerique En attendant Je retourne voir peut-être les manzaïs S'il y en a Je ne sais pas rien peut-être Sérieusement les manzaïs quoi Tu font grève ou bien Je suis aveugle peut-être Il y en a un là Non attendez C'est quoi ça Non c'est une fleur C'est juste une fleur Simulaire Vraiment pas de chance quand même On va aller voir le simulaire Au pire Vas-y refais comme ça Repop simulaire Mais en manzaï par contre Simulaire il a repop instant Mais c'est pas un manzaï Mais il y en a un autre simulaire Ça repop pas de suite Non Encore le simulaire Il a peut-être un manzaïs Peut-être en recapturé Trump Peut-être en recapturé Trump Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non On en parle que ça fait 2h30 que je ferme dans les plaines et que tu as aucune distorsion Pour les plus malchancés c'est obligatoire une distorsion au bout de 40 minutes C'est vrai que 2h30 sans distorsion dans les plaines c'est beaucoup Ça c'est de l'accord J'aime bien comment il s'est couché pour dormir c'était mignon Non reviens Non en face En attendant il n'y a pas de manzaï Faut voir que j'aille craft des hyperboles si vous en achetez Il est où mon spot Il était par là Je vais retourner ici On va mettre le petit matin On va mettre le petit matin On ouvre l'œil. Simule l'arbre. Simule l'arbre. Et simule l'arbre. Finaise. Je collectionne les simules arbre. On va essayer d'avoir celui-là. C'est pas possible. C'est le petit spot à simuler l'arbre. Il n'y a aucun manzaille. C'est pas possible. M, manzaille, simule l'arbre, c'est ce qu'ils sont. Temple céleste, colmer de nuages et temple céleste. Il est où ? Il est où ? Il n'est pas là. Il n'a pas envie, il fait grève, il n'est pas là. Tant pis, ça va être la collection de simule l'arbre en attendant. Je suis sûr que je vais plus avoir de chance d'avoir le simule l'arbre shiny que le manzaille. Banjo l'ours, c'est ça ? Bonjour, ça va ? Oui, bonjour, ça va et toi ? Bienvenue, je suis Jay, je suis sur la petite Yann Diva Sound Studio. Et j'ai essayé tant bien que mal d'avoir des manzaille. Voilà, je collectionne le simule l'arbre tant que je n'ai pas de manzaille. Je ne sais pas, ils sont censés être là, ils ne sont pas là. Au secours, ils font grève. Ils font grève. Sauf que tant qu'il y a des simules arbres, il n'y a pas de manzaille, donc il faut faire des pop les simules arbres, donc les avoir. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un manzaille, je cherche quelqu'un pour m'aider pour le pokédex. Vas-y, pose ta question. Je ne sais pas si je vais être le plus pertinent, mais pose ta question, on va voir. Paf ! Il faut vraiment que j'aille rechercher des hyperboles par contre. Allez, 17 sur 25. Le professeur, je vais lui ramener des simules arbres, il va pouvoir refaire tout son jardin. Une forêt de simules arbres. C'est une petite forêt de simules arbres. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a un peu de fer là, je peux ramasser le fer. Il n'y a pas le kia qui m'a attaqué. Ah, simules arbres, tiens. Ah, c'était même pas du fer, c'est juste du décon. 18 simules arbres, sérieusement. Je vais attraper autant de simules arbres que de Magikarp. Ou alors c'est le simules arbres qu'il faut faire évoluer en... Un manzaille. Un manzaille. Un manzaille. Ah oui. Alors lui, il est pas content. Ça fait deux fois d'affilée. Il a pas envie. Allez, suspense. Oh là ! Il me faudrait électrode. Mag anon. Et les évolutions d'évoli. C'est par pierre et magma reaser. C'est très long. Si tu les as, on peut aller... Retour. Tu as les objets. Je te les envoie. Tu me les rends. Tu as besoin de Pokédex. Il faut faire évoluer un papa en bébé. Ouais. Euh... Non, mais en fait, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de passer par des échanges. Tu peux tout faire tout seul sur Arceus. Attends. J'attrape le simule arbres et je vais essayer de te dire d'être. Enfin, je relis en même temps. Mag anon, c'est lequel déjà ? C'est euh... Ça va, oui. Quand même. Euh... Mag anon, t'as dit. Mag anon... C'est lequel déjà, Mag anon ? Attendez. Je regarde, je regarde, je regarde. Ah non, je confonds avec Magné Zone. Ok. Mag anon, ouais, il est un baron au volcan. Tu peux l'attraper au volcan. Il est pas très compliqué. Ou alors, via Magmar, une pierre-feu peut-être. Dans les failles. Ouais, mais oui. Il y a aussi dans les failles, ouais. Mais sinon, Mag anon, tu fais évoluer Magmar. Tu fais évoluer Magmar. Tout simplement. Tout simplement. Magmar, soit en évolution. Parce que vraiment, Magmar, ça fait partie des tâches. On doit le faire évoluer. Et il évolue en Maganon. Donc, t'attrapes des Magmar, tu les fais évoluer. Ça doit être des pierre-feu, je pense. Euh... Après, c'était quoi ? Les évolutions d'Evoli. Alors, les évolutions d'Evoli, c'est par les pierres. Euh... C'est hyper simple à avoir. Vraiment, les pierres sont hyper simples à avoir. Sinon, sans passer par les pierres, tu peux avoir Givrali. Euh... Givrali. Attends, je fiche la carte. Si t'as déjà un Evoli, tu vas aux terres immaculées. Et Givrali... Euh... Tac. Là où moi, j'ai mis des étoiles, c'est des grottes souterraines. Et au fond d'une grotte, il y a une pierre de glace. Tu t'approches. Vraiment, tu t'approches. Il faut avoir Evoli dans ton équipe. Tu t'approches de la pierre de glace. Et là, tu pourras faire évoluer ton Evoli en Givrali. Et pour Philali, c'est dans la plaine. Et c'est... Par là, dans la plaine, au sud, il y a une pierre moussue. Une pierre mousse. Pareil, il te faut avoir un Evoli dans ton équipe. Tu t'approches de la pierre moussue, et tu pourras faire évoluer ton Evoli en Philali. Gratuitement. Après, sinon, bon... Aquali, il y a une pierre eau. Pierroli avec une pierre feu. Voltali avec une pierre foudre. Euh... Noctali... Euh... C'est via le bonheur. Donc, il te faut avoir un Evoli dans ton équipe. Et que tu le gardes... Voilà. Il te faut enlever toutes les attaques fées par contre. Tu ne dois pas avoir d'attaques fées sur ton Evoli. En pleine nuit, tu pourras faire évoluer en Octali. Pareil pour Mentali, je crois. C'est Nymphali ou Mentali ? Non, Mentali. Tu enlèves les attaques fées, et via le bonheur Evoli, il évoluera en Mentali. Et Nymphali, s'il te faut avoir une attaque fée, et tu feras évoluer directement Evoli, sans besoin de quoi que ce soit. Euh... Tac, tac, tac... Pierre, glace et plantes pour Filali et Gibralie. Ouais, à la limite, ouais. C'est plus rapide, mais il n'y en a pas vraiment besoin. Ce qui m'embête, c'est les pintes, car c'est cher et long à voir. Je n'ai pas compris. Dans les distorsions, tu as des items au sol aussi. Ouais, il y a énormément d'items au sol. Quand tu rends les colis, tu peux avoir une monnaie, et ensuite acheter des items. Franchement, non. Sur ce jeu, ouais, tu peux tout faire tout seul, sans besoin d'échange. Et au pire... Au pire... Au pire... C'est ce que j'ai sous les yeux, parce que là, je suis vraiment en mode farm Pokédex, parce que je suis loin dans l'histoire. C'est vraiment... Je te donne le lien. Tu as tout ce qu'il faut ici. Je l'ai sous les yeux, je m'aide. Moi, je n'hésite pas à le dire. Il y a des évolutions, clairement. Je n'aurais jamais su comment faire. Notamment pour Quillpi, Quillfish. Le faire évoluer, la façon de le faire évoluer, je n'aurais jamais trouvé. Je n'aurais jamais trouvé. Heureusement qu'il y a des liens comme ça. Voilà. Pareil pour Paragruel. Paragruel, celui d'avant là. Comment il s'appelle ? Paragruel. Je n'aurais jamais trouvé. Heureusement que... Il y a des solutions, ça, des fois. Et là, je cherche, tant bien que mal, Manzaï. Voilà. C'est... C'est... C'est la seule façon de l'avoir, là. C'est de l'avoir en sauvage. Et je ne le trouve pas. C'est Ribou aussi. Il me manque. C'est Ribou. Aïe. Il me fixe du regard. Il sait qu'il m'attaque. C'est Gravalent. Aïe. Au secours. Non. Reviens. Ma difficulté, c'est les points qui sont loin à avoir. Pour avoir les items. Pour avoir les items d'évolution. Il y a... T'as au moins 4 colis à chaque fois que tu rentres dans une map. Tu fais ça en même temps que tes autres objectifs et ça sera assez rapide. Par contre, je voulais aller... J'ai besoin d'hyperbol. J'en ai plus. Il y a des KO dans mon équipe ? Non ? Ok. Bonjour le monsieur. J'ai besoin d'acheter des choses. 23. Je ne vais peut-être pas en acheter 400, non. Mais là, je commence à être à court. Je vais en acheter 100. Voilà. Je vais en acheter 100. On verra bien. Bon. Manzaï ou pas manzaï ? C'est très long là quand même. Et... Non, c'est un simulaire. Je vais utiliser les Super Balls en attendant. Heureusement, il ne m'attaque pas. C'est gentil. En vrai. En vrai. Il se moque de moi. Il me fait troller. Mais il doit y avoir un autre moyen d'avoir des manzaïs. C'est pas... C'est tellement difficile quoi. Non. Tu veux un fruit ? Non. Il suffit complètement des fruits quoi. Allez. Le simulaire de retour. C'est un autre tour et après on passe au Cereboo. Tant pis mais... Bon, ça fera d'XP Pokédex hein. 25 simulaire rattrapés. Si là, j'ai pas 30 Pokémon à la fin, c'est qu'il y a un problème. Oh, il y a le bonus XP de... Professeur. Je suis à 25 simulaire rattrapés et pas un seul manzaï. Quand même. Le jeu, sérieusement. Aide moi le jeu. Et là, ça va pas repop. Ça va pas repop. C'est peut-être bon signe. Ça va peut-être me donner ce jeu. Il y a une caisse. Suspense. S'il faut, il y a un quatrième simulaire que j'ai même pas vu. En vrai. Where is... Non. Non, c'est raison, hein. Ils ont tous repop en chaîne et là, il y a plus de simulaire. Je veux au moins voir si c'est bien des simulaire qui repopent. Au moins ça, quoi. Et ça veut pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. En attendant. Peut-être que les manzaïs, ils ont peur des gravalanches en vrai. Je pensais que Rakaïou était aggro mais non. Et ils sont barrés, les simulables. Ils ont dit non, non, on en a marre. On se fait farmer là. Les simulables, ils sont vraiment barrés. Parce qu'un manza, il peut être là-dedans. Oh ! Oh ! Pardon ? Sérieux ? Mission accomplie. Voilà. Je pensais avoir un Rakaïou. Vraiment, j'ai dit ça un peu au hasard. Est-ce que le manzaï est là-dedans ? Je suis allé juste comme ça à Modiolo. Limite en mode troll quoi. Et on ne sait pas s'il y aura des manzaïs qui vont pop ici. Bon. Allez. On va aller voir les Céribu maintenant. Je vais enlever ça. Céribu, on va aller là-bas. C'est une chance de fifou. Attends, je viens d'attraper 25 simulables. C'est pas de la chance. C'est de la pitié. Bon, toi, tu bouges tout à l'heure. Est-ce que tu rebouges ? Non. Cet arbre ne bouge plus. Il n'y a pas énormément d'arbres qui bougent ici. J'ai presque envie d'avoir le baron en bas là. Et voilà, le baron a été attrapé. Il y a des arbres qui bougent. Attendez, je vais me mettre sur la page Pokédex du Céribu. 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 Je ne vois pas. Ah, ça y est. Céribu. Forêt Lontaine. Marie-Bouche-Bé. Féerique et reculé. Les deux sources, quoi. Il n'y avait pas de conditions. Nuit, jour. Il n'y avait pas... Non. C'est débrouille-toi. Ils sont peut-être là-bas. Mais là, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a aucun arbre qui bouge. Ah, la faille spatio-temporelle. Mais je n'en ai plus vraiment besoin, en fait. Je vais juste y aller. Juste pour l'XP. Elle est où ? Elle est loin. On va aller à l'arrêt. C'est plus ça, là, encore. Non, mais... Il est bête. Il pose d'yons. Voilà. Oui. C'est vraiment un épée de lance, là. C'est encore loin, tout droit. Ah bah tiens, regardez qui voit là. Regardez qui voit là. J'arrive. Ah. D'accord. C'est elle qui m'a dit ce monstre. Oui, oui, oui. C'est le même discours. On connaît, à force. Un Pokémon. Un Bizarroi. Niveau 62, quand même. Voilà. C'est fini. Et oui. Ça fait de l'XP. Ça fait de l'XP. Ça fait de l'XP. Ninja. Ça fait de l'XP. Des pépites. Argent. Aller. Beaucoup de dix tours. Allez, est-ce qu'il y a des arbres qui bougent ? Que dalle ! Vraiment que dalle ! Tout à l'heure celui-là il a bougé, plutôt, celui-là il ne bouge plus. Non. Ça veut pas, ça veut pas. Non mais sérieusement il n'y avait aucun arbre qui bouge ? Sérieusement ? Je suis étonné. Bon, on est en attendant hein. En attendant que la faille pop, on va donner de l'XP à Boscara. Ensuite, qu'est-ce qu'on va donner ? On va donner ça à Eto Raptor. Et Cadabra. Voilà. Il y a les pieds au cours là. Oui, oui, oui. Ah. C'est parti. Ha. C'est parti. Bon, il y a juste à attendre. Donc attendons hein. C'est un Voltorb qui dort ça ? Je sais pas. Peut-être que c'est un Voltorb qui dort. Je sais pas du tout. Allez la faille. Aïe. Tant tu veux. Aïe. Il suffit de le demander. Alors, détention. Aïe. C'est Malmar. Aïe. Oui, j'arrive. A l'attaque. Ça va, ça passe. Ça, ça fait beaucoup mal par contre. Là, ils vont me démonter. Ou pas. C'est sûr. C'est sûr. Ah, dommage. Voilà. C'est pas un petit dinoclier. Euh... Avec de l'eau hein. Voilà. Ah, j'avais pas vu Magmar. Pardon. Ah, j'ai plus de place dans la sacoche. Ça, par contre, c'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Je l'ai vu derrière hein. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Aïe. Ah ouais. Je l'ai vu et j'ai vu. Ah. Ah ouais. Ça va. Euh... Ah ouais. Il refuse, période rascore peut-être. Pas mal. ça c'est pas cool il a évité l'attaque d'accord c'est pas cool ça c'est pas cool c'est pas cool c'est pas mal je commence je mets pas KO pas grave oh il est à 39 sur 40 lames d'air parfait il y aura des petits rappels toi envahit tout le monde voilà voilà ça c'est cool bien et fort faut que je jette des choses ça par exemple oh je t'ai vu oh je t'ai vu me 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 c'est mal c'est mal ah bah d'accord allez désolé magmar oui bien sûr oui bien sûr oui bien sûr C'est plus longtemps qu'on a pas sorti l'utile Il attend Encore Je pense que j'ai fait trop des items Il faut aller en hauteur maintenant J'ai une magma Voilà Il n'y a pas d'items J'ai quand même pris un peu d'XP sur cette faille C'est pas mal En vrai Ah Oh Voltali Vas-y Voltali sauvage Ça alors Aïe Mais sérieux l'ultra laser C'est n'importe quoi maintenant N'importe quel Pokémon a des ultra lasers C'est ridicule Go l'ultra Allez Voltali sauvage Laser Glace D'accord Ultra laser Laser Glace Qui va nous faire quoi après Rayon laser Serieux Aïe Il n'y a pas d'un Aïe C'est parti Cette faille est longue, ça fait durer 5 minutes une faille, ça fait quand même un peu plus là non ? Ah c'est fini, c'est fini, eh bien on va retourner au campement pour se heal et vider les sacs. Alors... Alors... Voilà... Et l'XP sur Boscara. Il a eu 3 points d'XP quoi, au secours. Voilà. Et là on réorganise aussi. Euh... ok. Bon ben, on va re-essayer d'avoir des sériboux. Il manque que ça, que des sériboux quand même. C'est quoi c'est l'arrière ? Ah c'est... Que le sériboux. Pourquoi il n'y a aucun arbre qui bouge ? C'est sérieux. C'est le sériboux. Il faut lui envoyer une invitation 3 semaines à l'avance au sériboux en fait. Avec accusé de réception, c'est pas drôle. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de chez rien quoi. Il n'y a rien de chez rien. Qu'est-ce qu'il y a rien de chez rien ? Je vais vider tous les arbres hein sinon tant pis C'est peut être une solution Finesse Y'a rien y'a aucun arbre qui bouge C'était cet arbre là spécifiquement qui bougeait tout à l'heure et là il veut plus bouger C'est plus strant hein Vraiment Oh Bon je ferme des noix grumes C'est pas forcément les noix grumes dont j'ai besoin là Il en reste un Je vais mettre le matin Peut être que les séries boost sont là le matin C'est pas forcément le matin C'est pas forcément le matin Et il pleut en plus Mais ça n'a pas repop Non Y'a rien qu'à repop En ce cas je vais me mettre jusqu'au crépuscule Ou alors c'est le repop et il s'en fout complètement du timer que je mets Ouais il s'en fout Ça n'a rien qu'à repop Ça ne veut pas Ça n'a rien qu'à repop ici ça arrive hop j'ai l'impression ou pas ou pas il n'y a rien il n'y a rien du tout bon j'hallucine quand même du fait que dans cette source où il ya beaucoup de végétation il ya quand même beaucoup d'arbres il n'y a rien il n'y a pas un seul arbre qui bouge enfin si il n'avait qu'un seul et depuis il veut plus bouger il n'y a rien il n'y a rien du tout je trouve ça balèze quand même pas un pokémon tant pis on va capturer des magikarp il n'y a rien d'autre il doit y avoir tant de pokémon 2 1 2 2 2 Ah, d'où m'é. Boom. Hum, les Milofey ils ont pas envie Lui non plus Voilà ça doit faire 30 Ça doit faire 30 Je retourne une dernière fois là-bas Et je fais le tour et on va voir Y'a rien Non y'a aucun fruit Ça sert à rien Euh non je voulais mettre jusqu'au matin pardon En attendant on va reclasser ça encore Voilà Voilà Est-ce que maintenant il y a des fruits sur ces arbres ? Non Toujours pas Toujours pas quoi J'ai pu voir un simula... Non c'est pas un simula... J'ai tellement attrapé de simula que j'en vois partout maintenant Bon On va s'arrêter là Tant pis J'aurais pas eu mon Céribu Ça aurait été une énorme session de farm J'aurais toujours pas fait le combat contre Perpikyo Donc j'espère le faire la prochaine fois J'ai bien fait Avec les bons conseils de faire un autre stream Pour cette semaine sur Arceus C'est une bonne idée En attendant Hop là Je vais parler au professeur A 46 pokémons Tiens Voilà Simula arbre sur 20 Simula arbre sur 20 38 000 de points d'argent Ça c'est chouette 1400 En gros pour l'XP Il faut juste faire des tâches quoi Il faut faire vraiment les tâches Ça va être hyper long pour la 10ème étoile Vraiment Ça va être très 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 long Bon On va sauvegarder Il n'y a pas de musique Même quand je vole Il n'y a pas de musique On va aller à rusticité Ce sera plus simple Il y a de la musique à rusticité Bon Je vous laisse là Donc un attendant suivi Il va assentir sur tous les réseaux YouTube Allez sur Twitch Twitch allez sur YouTube Tout le monde Venez sur Discord Voilà Tout le monde sera content comme ça Et moi aussi Les prochains streams ce soir Twitch 21h Je serai avec Endo sur Ticket to Ride Un nouveau plateau Demain matin je vous retrouve sur Pokémon Diamant Jeudi matin sur Pokémon Arceus Jeudi après-midi Endo sera sur Labironia Mercredi et vendredi soir Je vous retrouve avec Draken sur Borderlands Je crois que c'est ça Et au pire si c'est pas ça Vous avez le planning sur les réseaux sociaux Et sur Twitch Mais je crois que c'est ça Voilà prenez soin de vous Évidemment Et le petit Robert Il va Vous embrasser très cordialement Voilà C'est beau comme ça Euh Vu tout ce que j'ai à dire A très vite A ce soir Twitch YouTube A très vite Tout le monde A de suite sur Discord Peut-être à l'écrit On ne sait jamais Prenez soin de vous Bonne après-midi Cordialement Bisous Sous-titrage ST' 501